Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec la victoire facile du PSG hier en Coupe de France. Les Parisiens ont battu Linas Montlhéry 6 buts à 0 avec notamment un doublé d'Ellinson Cavani et ce lundi le journal L'Equipe se demande si El Matador n'est pas en tournée d'adieu. Lui qui était d'ailleurs capitaine pour le match d'hier. D'ailleurs selon le quotidien, l'Atletico ferait bien le forcing pour le faire venir cet hiver, mais cela s'annonce compliqué et si Cavani ne bouge qu'à l'été prochain, la lutte pourrait s'annoncer féroce pour les Colchoneros. En effet, Manchester United et Chelsea seraient très intéressés pour le faire venir lorsque l'attaquant uruguayen sera libre de tout contrat. A noter aussi qu'hier, les Marseillais ont réussi à se qualifier dans la difficulté contre Trelissac, n'obtenant la victoire qu'au tir au but. L'OM passe sans gloire, résume ainsi la Provence. Défaut c'est un sans gloire aussi car ils n'ont pas laissé la recette du match à Trelissac comme c'est la coutume en Coupe de France. En Espagne, le jeune Reynier a finalement choisi le Real Madrid et à 17 ans, il fait déjà la une de Marca ce lundi. Mais avant que le jeune brésilien ne choisisse la Casablanca, une sacrée bataille se livrait en coulisses, avec notamment Manchester City, le PSG et l'Atletico de Madrid. Les deux premiers offraient un salaire supérieur à Reynier et les Colchoneros avaient repéré le talent du joueur de Flamengo bien avant le Real. Oui mais voilà, c'était sans compter le pouvoir d'attraction du club merengue, même s'y explique Marca, c'est surtout grâce à l'émissaire du club au Brésil, un certain Rooney Calafat, que Reynier a choisi le Real. C'est d'ailleurs le même homme qui avait convaincu Vinicius Junior et Flamengo de faire affaire avec la Casablanca. Au Real, justement, Thibaut Courtois a retrouvé la cote. Imperial, lors du dernier match à Retafé, le portier belge évolue de nouveau à un très haut niveau et il est aujourd'hui encensé dans la presse espagnole. El Muro, comme l'appelle As, le mur en français, réalise tout simplement sa meilleure saison en Liga avec seulement 0,56 buts encaissés par match. Le Real a aujourd'hui des statistiques défensives qu'on n'avait plus vues à Madrid depuis très longtemps, rapporte le journal. L'équipe de Zidane est la troisième écurie européenne qui encaisse le moins de buts par match et c'est en grande partie grâce à Courtois. Toujours en Espagne, le nom d'Arturo Vidal fait décidément couler beaucoup d'encre en Catalogne. En plus de ses déboires judiciaires avec son club, le joueur réclamant des primes non payées, Vidal fait aussi parler de lui dans la rubrique Mercato. En effet, son nom revient avec insistance du côté de l'Inter, mais si on en croit les informations de sport, il ne partira pas cet hiver. Tu reste, titre le journal barcelonais, qui ajoute que le club lui a fait directement savoir qu'il avait besoin de lui et qu'il n'avait donc pas l'intention de le vendre à l'Inter. Et si les Nerazzurri font pression sur le Chilien, le Barça aurait la conviction qu'il ne forcera pas son départ en janvier. On part maintenant en Angleterre où le héros du jour n'a que 18 ans. Il s'agit du jeune Curtis Jones qui a inscrit le seul but de la rencontre entre Liverpool et Everton en FA Cup. Une frappe magnifique du milieu de terrain anglais qui finit en lucarne et qui offre la victoire aux Reds dans le derby de la Mersey. Ce lundi, forcément, il fait la une de tous les tabloïds, comme ici avec le Daily Mirror qui titre « Mon garçon prodige », en référence aux déclarations du Jurgen Klopp après la rencontre, qui a été très élogieux avec son joueur. Pour The Times, c'est un coup de jeune qui s'est abattu sur Everton. Curtis Jones fait aussi la une du Daily Express ce lundi, mais aussi du Sun, les deux journaux anglais mettant à l'honneur la jeunesse des Reds. En fait, on termine ce tour de la presse par l'Italie où la rencontre entre Brescia et la Lazio a fait beaucoup parler. D'abord, car comme le rappelle le Corriere dello Sport, sur sa une, les Romains sont des miraculés, eux qui perdaient 1-0 avant de revenir au score sur pénalty avant la mi-temps, obtenant au passage l'expulsion d'Andrea Sistana. Et surtout, car Ciro Immobilier, auteur d'un doublé, a arraché la victoire à la 81e minute. Mais ce qui fait scandale en Italie, ce sont les nouveaux cris racistes qui ont frappé le match, à l'encontre de Mario Balotelli, auteur du premier but. Le Corriere dello Sport en parle dans ses pages intérieures, comme la Gazzetta dello Sport. Les deux médias ont d'ailleurs utilisé la réponse de l'un seul attaquant de l'OM pour résumer tout ça. « Honte à vous » a simplement rétorqué Super Mario. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur Footmercato. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada